Musique Docteur Gervais Rompé-Wenou, maire de la commune de l'Okosa, dans les locaux du Cégéouen, ce lundi du 8 septembre 2023, date à laquelle l'école béninoise a rouvert ses portes. Sur les lieux, pendant que les anciens élèves se réjouissent des retrouvailles, au niveau de ce bâtiment, il est plutôt question des formalités administratives pour inscrire les nouveaux venus. Par contre, dans cette salle de classe, enseignants et enseignés sont déjà à l'œuvre. On a vu certaines valeurs que l'histoire nous permet d'avoir, n'est-ce pas ? Un constat qui atteste de l'effectivité de la reprise des classes. La descente de l'autorité communale dans ce lieu d'acquisition de savoir ce lundi matin n'est pas un fruit du hasard. C'est la première fois que je commence la rentrée avec la visite d'un collège et c'est le Cégéouen qui a été choisi. C'est vrai, ce n'est pas anodin, ce n'est pas le hasard, c'est pour venir constater d'abord l'effectivité de la rentrée et par la suite prendre connaissance des difficultés que vous avez. Je sais que vous en avez assez, mais nous n'avons pas de baguette magique. Nous allons faire, je ne dirai pas ce que nous pouvons, ce qu'on doit faire pour que vous soyez, comme je l'ai dit dans mon message, dans les conditions qu'il faut pour nous donner des résultats meilleurs. C'est donc parti pour neuf mois d'intenses activités pédagogiques, moment où l'apprenant se doit d'être laborieux et studieux avec à la clé un bon emploi du temps qui doit déterminer sa réussite. Prenez-vous au sérieux et le meilleur viendra. Ayez comme objectif, je veux réussir et vous allez réussir. C'est la réussite qui est incommune. Puisque c'est le premier jour où ils ont choisi notre collège, nous les remercions, puisqu'ils ont déjà fait des actions l'année passée et nous souhaitions que cette année encore, ils nous accompagnent pour que nous puissions avoir de bons résultats à la fin de l'année scolaire. Nous avons déjà commencé avec l'histoire du jour. Depuis le matin, ils donnent le programme, ils donnent les concerts pour pouvoir être capables d'affronter la terminale à deux rigueurs pour pouvoir s'en sortir au bac. En terminale, il y a également le coup, on est là-bas avec le coup de PCT. Après, le maire de Locosa et sa suite ont mis le cap sur le PP à Giacome pour la même cause. Bonjour la directrice, comment vous allez ? Quel est le beau du jour ? Oui, ça va. Bonjour. Tout le monde est là ? Oui, oui. Donc vous n'avez commencé à faire écrire dans les cahiers déjà ? Oh, mais ça, l'évaluation n'a pas de plus. Auto-auto, hein ? Oui, bon, c'est auto-auto. Après les civilités de la directrice, la délégation a ensuite fait le tour des salles de classe. C'est grand travail, physique, système. Bonjour, messieurs. Bonjour, les enfants. Comment vous allez ? Ça va bien, merci. Et vous ? Tout comme c'était le cas avec leurs aînés du Cégéouin, docteur Gervais Nkwekwenou a également prodigué de sages conseils à ses écoliers à l'orée de cette rentrée de classe avant de se rendre à la cantine. Ici, l'autorité a échangé avec les vendeuses sur les règles d'hygiène qu'elles doivent quotidiennement respecter pour garantir une bonne santé aux apprenants. Sous-titrage Société Radio-Canada